Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à cette conférence débat intitulée Une paix sûre et prompte, Richelieu et son projet de sécurité collective. Cette manifestation constitue à plus haut titre un point d'ordre à notre programme. C'est la dernière conférence de ce trimestre à la Maison Heinrich Heine. Elle apporte ensuite un éclairage complémentaire et précieux sur les événements de la guerre de 30 ans auxquels la France, dirigée par Richelieu, prit une part croissante dès le début des années 1630. La guerre de 30 ans et les traités de Westphalie qui y ont mis fin avaient fait l'objet d'une table ronde, d'ailleurs passionnante, dans cette maison le 30 mai dernier. Enfin, le débat de ce soir, loin de porter sur une période révolue, aborde une thématique restée éminemment actuelle. Le thème sous-jacent à cette conférence, la stabilité et la sécurité collective en Europe, est revenu au premier plan de nos préoccupations avec, entre autres, le durcissement de la politique extérieure russe et le désengagement des États-Unis vis-à-vis de leurs partenaires européens, priés brutalement de prendre leur destin en main. Nous sommes heureux que M. Klaus Maletke, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Marbourg, ancien résident de la Maison Heinrich Heine, on en a parlé tout à l'heure, ait choisi notre maison pour nous présenter l'imposant ouvrage, fruit du travail de plusieurs décennies, qu'il vient de consacrer à Richelieu. Un personnage comme il y en a peu dans l'histoire de France. Prélat, homme d'État, diplomate et chef de guerre, considéré par certains comme le fondateur de la France moderne. Personnalité hors du commun, à l'image contrastée, y compris dans la littérature française. Il suffit pour cela de lire « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas. Le cardinal, comme l'appellent les héros de Dumas, ne fit pas pour Klaus Maletke un machiavéliste poursuivant exclusivement une politique basée sur la force, contrairement à ce que prétend la légende noire forgée par ses nombreux ennemis en France comme à l'étranger. Pour Richelieu, la politique étrangère menée par la France devait déboucher sur une paix sûre et prompte, c'est-à-dire une paix durable et étayée par des stipulations appropriées dans les textes des traités. Mort en 1642, il n'eut pas la satisfaction de voir ces conceptions se concrétiser dans les traités de Westphalie de 1648. Celles-ci néanmoins marquèrent de manière durable les relations entre États européens. Cette soirée commencera avec une conférence de M. Maletke qui analysera notamment les principes et les catégories à la base de l'action de Richelieu. Le professeur Olivier Chaline, historien, professeur des universités à Sorbonne Université, lui donnera la réplique. Et Mme Chantal Greil, professeure des universités en histoire moderne à l'université de Versailles, Saint-Quentin, animera le débat. Encore une fois, un grand merci d'avoir trouvé le temps de venir ce soir avec un temps magnifique. C'est pour ça qu'on est peut-être moins nombreux que l'on l'aurait souhaité. Mais je suis vraiment très reconnaissante vis-à-vis des intervenants, vis-à-vis du public aussi. Et maintenant, je passe la parole à Mme Greil. Merci beaucoup pour l'organisation de cette soirée et à la maison Heinrich Reine qui nous reçoit ce soir. Alors, il me revient d'animer le débat par la suite et de présenter rapidement nos deux interlocuteurs. Alors, le professeur Maletke est presque d'origine dans cette maison qui a été inaugurée en 1956 puisqu'il y a fait son premier séjour en 1957 et qu'il y a réalisé sa thèse en 1960-1961. Alors, présenter le professeur Maletke est une entreprise de longue haleine, dirais-je. Je serai relativement brève. Vous pourrez consulter simplement au seul sujet de la première moitié du XVIIe siècle français les 51 références bibliographiques qu'il donne dans son ouvrage qu'il a publié à ce sujet. Alors, il a été professeur à Berlin, à l'Université libre de Berlin entre 1965 et 1980, où il a travaillé à l'Institut Friedrich Meinecke. Puis, en 1980, il vient à Marburg, une université prestigieuse. C'est la plus ancienne université protestante allemande où il va enseigner, notamment un enseignement qui concerne les relations avec la France entre 1980 et 2001, pour l'histoire moderne, bien sûr. Puis, pour la petite histoire, il a été élu à Strasbourg, mais l'administration française a opposé tellement d'obstacles à sa venue qu'il n'a pas pris le poste après avoir pris sa retraite à Marburg. Alors, c'est de longue date le professeur Malletka s'est intéressé à Richelieu. Et notamment, il a participé au comité aujourd'hui défunt de l'édition des papiers de Richelieu. Et c'est à lui qu'on doit l'édition dans les volumes de correspondance étrangère des trois volumes sur l'Allemagne. Et c'est d'ailleurs un point qu'il développe beaucoup dans sa biographie et un point sur lequel il a beaucoup renouvelé notre connaissance de Richelieu et qui est, hélas, mal connu des Français. Alors, parmi ces ouvrages, je n'en citerai que peu, mais ceux qui sont peut-être le plus en relation avec les thématiques d'aujourd'hui, Imaginez l'Europe en 1998, la description de l'Allemagne par Godefroy, publiée à Marburg en 2000. Et puis, il a écrit une histoire du Saint-Empire romain-germanique, publiée en Allemagne en allemand et en Allemagne en 2011. Et auparavant, un ouvrage pour le public français sur les relations entre la France et le Saint-Empire au XVIIe siècle, publiée en 2001. Ce ne sont là que quelques titres qui donnent une première idée de ces travaux. Klaus Maletka est donc venu en France très jeune et très tôt et il a été l'un des pionniers des relations franco-allemandes et des rapprochements entre les universités françaises et allemandes, déjà dans les années 1970-1980. C'est lui qui a procédé aux premières négociations avec la Sorbonne, à cette époque Paris IV, avec le professeur Roland Mounier, puis surtout avec Jean Meyer. Et d'ailleurs, il a été professeur associé à la Sorbonne en 1996-1997. Et il a été responsable des relations Erasmus entre Paris IV et Marburg. Et par la suite, il a développé ses relations avec d'autres universités, notamment la mienne, l'Université de Versailles, où on a organisé quelques colloques ensemble. Alors, ces rapprochements à une époque où ils étaient encore relativement rares, lui ont valu d'être à la fois successivement nommé chevalier de la Légion d'honneur, puis officier de la Légion d'honneur il y a maintenant une dizaine d'années. Alors, voilà, je dis deux, trois mots, mais rapides, concernant Olivier Chaline, avant de céder la parole au professeur Malatka. Donc, Olivier Chaline est ancien élève de l'École Normale Supérieure, où il a aussi, par la suite enseigné comme maître de conférence l'histoire moderne, avant d'être professeur à Rennes II et de rejoindre Paris IV, qui ne porte plus ce nom aujourd'hui, en 2001. On lui doit de très nombreux travaux, notamment, c'est un spécialiste de l'Europe centrale. Il a publié un ouvrage sur la Montagne Blanche en 1998 et sur la reconquête catholique de l'Europe centrale en 1998 aussi. et plus récemment, mais là encore, je cite quelques ouvrages, une biographie de Louis XIV en 2005 et un ouvrage tout à fait remarqué sur la France et la mer, publié très récemment, en 2016. Voilà. Donc, il me reviendra d'organiser un petit peu le débat entre ces deux professeurs et je cède tout d'abord la parole à M. Malatka, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire déjà sur Richelieu et Richelieu, dont je précise qu'il était haï des Français et à sa mort, mais même longtemps après puisqu'au moment de la Révolution, on a quand même violé son tableau, son tombeau, pardon, pour le guillotiner à la mode révolutionnaire en 1793. Merci beaucoup. Est-ce que le micro est... Bon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. D'abord, je voudrais remercier madame la directrice de la maison, oui, de la maison Heinrich Heine, d'avoir la chance d'être ici, de retrouver des lieux où j'ai vécu lorsque j'étais un peu plus jeune que vous j'oubliez et d'avoir passé quelques années ici à la maison où j'avais la possibilité de travailler, de faire des recherches, etc. Donc, ça m'a fait vraiment un très grand plaisir d'être ici et à la maison. Mes collègues, chers collègues, je vous remercie beaucoup aussi d'avoir accepté de m'accompagner, de modérer, d'organiser, pour ainsi dire aussi cette petite présentation. Donc, pour ne pas désabuser de mon temps, je vais rentrer directement dans le détail, c'est-à-dire je vais vous donner ma conférence, présenter ma conférence, tant que vous connaissez le titre. Et bien, alors, grâce aux recherches effectuées au cours des décennies dernières, nos connaissances de la vie et de l'œuvre de Rochelieu, ainsi que de sa politique intérieure et extérieure ont été beaucoup élargis et approfondis. Des jugements discutables, même faux, ont pu être corrigés et je cite Roland Mounier, dès son vivant, les grands princes de sang, ducs et pères, grands seigneurs, les catholiques ailés, héritiers de la Ligue, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les dévots, ont revêtu son nom de la légende de l'homme à l'ambition sans limite, aux ruses sans scrupules et à la cruauté sans borne pour arriver à ses fins, qui avait courbé sous son jou le roi lui-treize, lui-même, réduit au rôle de tautant et de fantoche et au nom du roi aurait été le vrai maître du royaume de France et des pays sous la domination des rois de France. Fin de citation. On en trouve encore des traces dans des publications allemandes récentes. En 1992, un historien universitaire allemand a encore comparé Rochelieu avec des impérialistes modernes et cet historien s'est référé à une phrase que vous connaissez probablement tous, très connue, qui se trouve dans un avis que Rochelieu avait présenté à Louis XIII en janvier 1629. Voici le texte original de cette phrase. Je cite. Maintenant que la Rochelle est prise, si le roi veut se rendre le plus puissant monarque du monde et le prince le plus estimé, il doit considérer devant Dieu et examiner soigneusement et secrètement avec ses fidèles créatures ce qui est à désirer en sa personne et ce qu'il y a à réformer en son état. L'action des grâces qui est due à la bonté de Dieu pour un tel succès ne me convie pas seulement, mais me contraint à faire cette proposition à sa majesté et, à mon avis, elle l'oblige à l'embrasser et à la suivre. Fin de citation. Se basant sur ce texte, ce même allemand constate que Rochelle a proposé au roi que la France étende sa domination sur le monde entier. Ce serait, je le cite en allemand, « ein Griff nach der Weltmacht». ce serait la Griff nach der Weltmacht pré-moderne. Le cardinal aurait donc eu l'ambition de conduire la France à une domination universelle, une monarchie universelle pour utiliser la formule de l'époque et toujours, selon ce collègue allemand, Rochelle aurait eu des visions ce que je cite impérialistes. il aurait proposé une politique qui dépasserait même, c'est aussi une citation, les impérialismes modernes. Fin de citation. Et le président de l'Institut de recherche économique de Munich, je ne vous donne pas le nom, mais ceux qui sont initiés le savent, prétendit dans un article consacré au Brexit et publié en mars 2016, 17 pardon, dans le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung, que dès l'époque de Rochelleieu, la France menait une politique visant à la division de l'Europe centrale. Fin de citation. Dans ma biographie de Rochelleieu, qui vient juste de paraître, j'ai voulu présenter aux lecteurs allemands les avancées que la recherche internationale, mes recherches personnelles et celles de mes élèves ont réalisé au cours des dernières décennies concernant la vie et l'œuvre du cardinal. Ma biographie constitue, pour ainsi dire, une approche scientifique de l'homme et de son œuvre, une approche qui évoque ses mérites, ses succès, mais qui ne nie pas ses échecs, bref, une approche qui traite de ses actions positives, mais aussi de ses décisions discutables, ainsi que de ses actions critiquées à juste titre. Comme l'indique le titre de ma conférence, je n'ai pas l'intention de vous présenter un résumé de ma biographie de Rochelieu, j'ai centré mon exposé sur un leitmotiv qui a dirigé la politique de Rochelieu pendant tout son ministériat. Il voulait atteindre une paix sûre, prompte et durable, non seulement pour la France, mais aussi, il le répète à plusieurs, à plusieurs reprises dans ces documents et dans les négociations, mais aussi pour toute la chrétienté. Pour garantir cette paix, et je cite, le repos, la tranquillité et la liberté de la chrétienté, fin de citation, le cardinal a élaboré et conceptualisé un système, ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un terme moderne, un système de sécurité collective qu'il souhaitait mettre en œuvre. Je concentrerai mon exposé autour de deux points qui me paraissent particulièrement essentiels. Premier point, je vais vous donner quelques détails, le concept de sécurité collective de Richelieu, et dans la deuxième partie, je vais vous dire et je vais me consacrer au sort que connut ce concept au cours des différentes négociations et les traces qu'on en trouve dans les traités de paix de Westphalie, c'est-à-dire de Minster et d'Osnabrück de 1648. Au premier point, le concept de sécurité collective. Richelieu était convaincu que la Casa de Austria, la maison d'Autriche, particulièrement sa branche espagnole, poursuivait des ambitions hégémoniques. l'Espagne aspirait à la domination universelle, à la monarchie universelle. Ça revient toujours. Et dans son avis, je cite, dans son avis sur les affaires présentes qu'a le roi en février 1626, donc à un moment où la guerre de 30 ans ravageait l'Allemagne et où Richelieu s'inquiétait des problèmes intérieurs de la France et de la question de la Valteline, celui-ci constata que, je cite, « si la perte de l'Allemagne est assurée et si l'Espagne en était maîtresse, elle aurait de beaucoup avancé le dessein qu'elle a à la monarchie universelle. » Fin de citation. « Si l'Espagne prétendait être le défenseur du catholicisme, si l'Espagne prétendait être le défenseur du catholicisme, ceci n'avait pour seul but, selon Richelieu, que de cacher ses vraies ambitions d'atteindre la domination de l'Europe. » C'était sa conviction. Cette conviction fondamentale de Richelieu est déjà perceptible dans l'instruction qu'il fit envoyer en 1617 aux diplomates français en mission en Allemagne lorsqu'il était secrétaire d'État aux affaires étrangères. Les diplomates français furent chargés d'avertir les princes et les États de l'Empire des ambitions du roi d'Espagne et de leur offrir le soutien du roi de France au cas où ils auraient l'intention de s'en défendre. À partir des années 1621, lorsque les Espagnols et l'empereur coalisés remportèrent de grands succès militaires en Allemagne, les chroniqueurs et les pamphletaires français intensifièrent leur propagande contre les dessins de la maison d'Autriche et les dessins que la maison d'Autriche nourrissait afin d'établir la monarchie universelle en sa faveur. Et dans une brochure intitulée, je cite, « Progrès des conquêtes du roi d'Espagne et maison d'Autriche » publiée en 1623, on peut lire le passage suivant, je cite, « Les Espagnols pour toujours avancer leur monarchie universelle de laquelle ils ont jeté les fondements dès le temps et sous l'empire de Charles Quint, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIe siècle, et n'ont de mort jamais le dessin en si bien et heureusement travaillé depuis dix ou douze ans en plusieurs endroits de l'Europe et même S-environ de la France qu'il ne le reste que fort peu à conquérir pour nous environner de tous côtés. » C'est-à-dire de nous encercler. Fin de citation. Les acteurs politiques français craignaient donc que la France risquât d'être encerclée complètement par les Espagnols. Mais la France ne devait pas seulement s'opposer à cette politique ambitieuse et dangereuse de Madrid, la politique étrangère du roi de France devait aussi et surtout aboutir à la réalisation d'une paix sûre et prante, c'est-à-dire à une paix qui devait être durable et inclure tous les États en guerre depuis 1618. Cette paix devait être étayée sur des stipulations appropriées dans les textes des traités de paix à conclure. Une paix générale dans le système de Rochelieu devait établir en Europe d'une façon durable une répartition des forces qui empêcherait désormais un renouvellement de l'emprise espagnole sur l'Europe. Et pour garantir cette paix, le repos, la tranquillité et la liberté de la chrétienne, c'est un terme qu'on trouve dans les textes de Rochelieu, il a élaboré un projet qui contient tous les éléments constitutifs de ce qu'on appelle à notre époque un système de sécurité collective. Le cardinal a pour la première fois développé les détails de ce projet au début des années 1630. À cette époque, la France menait déjà une guerre couverte contre la maison d'Autriche en Allemagne après avoir été engagée militairement contre les Habsbourg en Italie. Ce dernier conflit a pris fin du moins pour quelque temps par les traités de paix de Charasco d'avril et de juillet 1631. Et pour stabiliser la situation en Italie et pour garantir la paix dans ces régions de manière durable, le cardinal promeut son projet de former une Ligue des princes et des États italiens. Et cette Ligue devait contribuer, je cite, à la conservation de la paix en Italie, fin de citation, elle devait être dirigée contre tous ceux, je cite, qui voudront troubler ou innover quelque chose contre le repos de l'Italie, fin de citation, car la paix en Italie était, citation, très importante au repos de la chrétienté, fin de citation. Les détails de ce projet de Ligue à constituer avec les princes italiens furent développés dans trois écrits. Le premier date de 1630-1631, le deuxième de 1631, le troisième de 1633-34. Je ne vais pas analyser ces mémoires en détail, je mettrai le focus seulement sur les parties les plus importantes. Le préambule du premier projet de 1630-1631 est conçu de la manière suivante, je cite, il est utile de faire une Ligue défensive pour la conservation de la paix en Italie et en particulier des États de ceux qui y entreront, qui entreront dans la Ligue. Cette Ligue comprendra pour le début, pour le commencement, le roi, c'est-à-dire le roi de France, Louis XIII, la République de Vénise, les ducs de Savoie et de Montoux. Fin de citation. Et dans le premier article, est stipulé, je cite, « Si quelqu'un des confédérés est attaqué par qui que ce soit de ceux qui sont entrés en cette alliance, les confédérés seront obligés de le défendre sans délai. » Fin de citation. Et le deuxième article prescrit, je cite encore, « Au cas que l'un des confédérés soit attaqué en aucun État en Italie, chacun portera son scogourg au lieu où il sera plus proche et si celui qui est plus élané ne peut s'écourir l'autre à cause du pays ou des forces des ennemis qui pourraient prendre le passage difficile et dangereux, en ce cas, il sera tenu de supplier en argent ou par une diversion ou militairement. » Fin de citation. Cet accord de paix valait donc garantie mutuelle et réciproque pour tous les contractants. Il était dirigé non seulement contre tous les agresseurs venant de l'extérieur, de cette organisation, mais aussi contre l'un quelconque des membres qui voudraient attaquer un autre au sein de cette Ligue ou qui voudraient contrevenir aux stipulations du traité de paix. Cependant, ce premier projet contenait aussi un élément offensif dans la mesure où cette Ligue défensive pouvait réaliser le cas échéant des conquêtes territoriales. Ainsi, son article 7 stipule, je cite, « que si la guerre porte, en se voulant défendre, à entrer dans le pays des agresseurs, les confédérés, c'est-à-dire les alliés, conviendront de partager entre eux les terres conquises à la proportion des frais qu'ils auront contribués et selon la commodité et la vie commun des dits confédérés. confédérés, lesquelles terres conquises, ils seront tenus de défendre comme le propre pays de chacun d'eux. » Fin de citation. Alors, si le premier projet ne prévoyait pas de procédure pour résoudre à l'amiable des conflits survenus entre les membres de la Ligue, le deuxième projet datant de 1631 contenait des stipulations qui concernaient ce problème. D'autre part, il était prévu dans son préambule que la Ligue devrait comprendre tous les princes d'Italie. S'agissant du règlement à l'amiable d'un conflit, il était stipulé dans le premier article, je cite, « S'il arrive un différent entre les princes collégués, ceux qui auront les différents choisiront chacun un prince de la Ligue par l'avis desquels ils seront obligés de passer. Et en ce cas, que les dits arbitres ne puissent convenir, ils auront le pouvoir de choisir un supernumeraire par le moyen duquel ils décideront des dits différents. » Ce qui était, fin de citation, ce qui était proposé était le recours à un arbitrage. Dans le cas où cet arbitrage échouait, l'article 2 permettait le recours aux armes. La procédure d'arbitrage déjà prévue dans le projet 2 fut encore précisée dans le projet 3 datant des années 1603, 1634, mais je n'entrerai pas dans les détails. Le droit international public moderne définit un système de sécurité collective comme un ordre international établi et fixé par des traités qui interdisent aux parties contractantes de recourir aux armes pour poursuivre des objectifs individuels. Néanmoins, ces traités permettent des actes d'autodéfense, mais en général, la protection des parties contractantes ainsi que de l'ordre international basée sur le droit doit être l'affaire de tous, je souligne, de tous les membres de cette organisation régionale ou universelle. Les objectifs essentiels d'une organisation ou d'un ordre international sont la sauvegarde de la paix et la protection de ses membres. Se référant à cette définition, on constate que les stipulations du traité de la Ligue italienne que je viens d'analyser, pas en détail, mais je vous ai donné quelques points très essentiels, ne remplissent pas tous les critères qui constituent, selon la définition moderne, un système de sécurité collective. Il est évident que la coalition que les diplomates français furent chargés d'offrir aux princes et aux États italiens n'était pas seulement une Ligue défensive. les stipulations du traité à conclure contenaient aussi des éléments offensifs à propos de conquêtes territoriales. Sauf en cas d'autodéfense, un système de sécurité collective moderne exclut toute action offensive à l'égard de ses membres. Cependant, les stipulations du projet de la Ligue italienne contenaient déjà des éléments constitutifs d'un tel système moderne. L'obligation des partis contractants de sauvegarder la paix, de céder réciproquement contre tout agresseur, de ne pas recourir aux armes pour poursuivre des objectifs individuels. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Ligue italienne, envisagée par Richelieu, marquait déjà une étape très importante en vue de la réalisation d'un système de sécurité. Dans les années suivantes, Richelieu est un fermement à la réalisation de son projet auquel il continuait de travailler et qu'il s'attachait à élargir. Certes, on ne trouve pas le terme de système de sécurité collective dans les écrits et dans les documents émanant de l'action politique de Richelieu, mais c'est un moderne traduit sur le plan contenu déjà l'essentiel de sa conception de la paix. La bonne paix de la chrétienté devait être selon lui une paix sûre, ce qui lui donnait une dimension fondamentale nouvelle. Elle n'était pas conçue au premier chef comme la conclusion satisfaisante pour tout le monde d'un état de guerre. Le concept de la bonne paix recouvrait essentiellement l'établissement et la garantie d'un état de paix permanente et général dans la chrétienté. C'était beaucoup plus large. Le concept de sécurité collective est repris et élargi dans l'instruction principale, c'est le terme de l'époque, de février mars 1637 et le libellé du passage tel que Richelieu le rédigea en 1641 est repris mot à mot par Mazarin dans l'instruction principale du 30 septembre 1643 que le successeur de Richelieu adressa aux ambassadeurs de France envoyés au congrès de paix de Westphalie à Mansther et à Osnabrück. Alors, dans cette instruction principale de février mars 1637 on lit, je cite, « Reste à voir quelles précautions on peut prendre pour établir la sûreté et la durée de la paix. Étant impossible de diviser la maison d'Autriche, c'est-à-dire les deux branches espagnoles et Habsburg et allemandes, étant impossible de diviser la maison d'Autriche, séparant celle de l'Allemagne des intérêts d'Espagne et d'affaiblir présentement les Espagnols dans l'Italie, il est impossible d'en trouver une paix qui soit certaine et physique et partant, c'est pourquoi, il faut se contenter de celles qui, moralement parlant, paraîtront les mieux fondées. Les deux ligues dont il est parlé ci-dessus, c'est-à-dire dans l'instruction, dont il est parlé ci-dessus et ce qui semble le mieux fondé. Tous les princes d'Issel, c'est-à-dire des ligues, s'obligeant de porter les armes contre celui qui fera quelque innovation au préjudice de ce qui sera arrêté par le traité de la paix. Apparemment, je continue dans la cité, je cite, apparemment, son établissement sera ferme et solide et il n'y aura pas grande peine à faire réussir cette ligue puisque tous les princes d'Italie la désirent, cette paix avec passion, comme le seul moyen d'assurer leurs états à l'advenir et se garantir des continuels attentats des Espagnols. En ce qui concerne la réalisation de la ligue allemande, Rochelieu crut avoir nombre d'indices d'être optimiste. À ce propos, le cardinal expliqua dans son instruction principale, la ligue allemande, je cite, est aussi nécessaire pour tous les électeurs des États d'Empire et autres princes de l'Empire auxquels il ne sera pas mal aisé de les persuader puisque par ce moyen leurs privilèges, les droits à l'intérieur du corps du Saint-Empire germanique, seront conservés et plus considérés et qu'il ne sera pas alors permis à l'Empereur de mettre sur pied toutefois et quand il lui plaira de grandes armées à l'heure au préjudice des États de l'Empire ni se porter à faire des guerres pour complaire aux Espagnols c'est-à-dire on dirait là l'Empereur ne serait plus capable d'instrumentaliser les sources de l'Empire pour aider l'Espagne sans avoir le consentement des dix princes au moins des électeurs de l'Empire fin des citations à l'époque de la rédaction de l'instruction principale de 1637 Richelieu espérait donc pouvoir amener les États de l'Empire catholiques et protestants à s'unir dans une Ligue commune la Ligue allemande constituée celle-ci devait être réunie avec la Ligue italienne mais le cardinal avait une vision qui allait encore plus loin il voulait former une Ligue c'est une citation une Ligue entre tous les princes de la chrétienté qui étaient non seulement l'Empire et l'Empire mais tous les princes de la chrétienté la paix générale était ainsi fondée sur des bases beaucoup plus larges et elle prenait une dimension nouvelle sa sécurité n'était plus seulement garantie par la signature des puissances belligérantes grâce à l'adjonction des Ligues Sud et Nord-Alpine comme garante expressément requise elle s'étendait à l'Empire et par-delà à presque toute la chrétienté la question même de la paix en tant que telle était placée au-dessus de toutes circonstances particulières et menait valeur et prenait valeur universelle il ne s'agissait plus d'une paix particulière conclue entre puissances isolées et la garantie de la sécurité n'était plus dirigée exclusivement contre une puissance déterminée elle valait garantie mutuelle et réciproque pour Rochelieu c'était dans cette perspective que devait s'infléchir et s'est déterminé le cours des négociations de paix qui devait engager l'avenir dans le concept défini par Rochelieu dans l'instruction principale de 1637 nous trouvons je souligne tous les éléments d'un système de sécurité collective moderne ce système de sécurité collective n'était pas dirigé contre une puissance déterminée mais contre chaque état ou prince qui voudrait contrevenir à la paix ou attaquer un membre de cette organisation les états membres devaient renoncer à des actions de violence individuelle la défense des états membres devait être une affaire commune à tous les atérents de l'organisation de cette organisation internationale cet ordre de paix valait donc et je répète je souligne ça revient toujours garantie mutuelle et réciproque pour tous les contractants la garantie des états membres devait être une garantie comme je viens de dire collective et individuelle et enfin le projet de rejolier envisageait déjà une procédure par étape dirigée contre tous les violateurs de la paix générale ou contre tous ceux qui voudraient agir contre cet ordre de sécurité d'abord on devait essayer de s'arranger à l'amiable je cite après qu'on l'aurait essayé de l'empêcher par négociation d'abord négocier et si les négociants échouent à ce moment là on peut prendre des mesures plus graves mais d'abord il faut passer par des négociations chercher de trouver une solution à l'amiable ce qui est très important il n'entre pas dans les détails mais ça c'est dit de manière très concrète donc ça ne devait être qu'en dernier lieu c'est-à-dire comme ultima ratio qu'il serait permis de recourir aux armes Roche-Lieu tint fermement à la réalisation de son projet qu'il remania encore une fois en 1641 lorsqu'il préparait prépara en collaboration en collaboration avec Mazarin la dernière version de l'instruction principale destinée aux ambassadeurs français qui devaient être envoyés au congrès de paix de Westphalie et Mazarin l'a repris dans son instruction principale de septembre 1643 Roche-Lieu était décédé en 1942 donc Mazarin avait travaillé en coopération avec Roche-Lieu à élaborer cette instruction principale et je cite cette instruction là on lit pour l'établissement c'est une citation pour l'établissement de cette sûreté il faut faire deux ligues l'une en Italie l'autre en Allemagne en vertu desquelles tous les princes potentats communautés de ces provinces seront garants du traité qui se fera et obligés à s'opposer à tous ceux qui y voudront contrevenir en quelque façon que ce puisse être et maintenant c'est très important étant spécifié particulièrement par serment sur les saints évangiles que les dix princes potentats et communautés s'opposeront par négociation d'abord c'est négociation qui est évoqué en première place par négociation et par arme à tous ceux qui y voudront contrevenir fin de citation mais à cette date ni Rochelieu ni Mazarin ne pensaient pouvoir réunir ces deux ligues en une seule grande ligue c'est-à-dire la ligue italienne et celle de l'Allemagne car on lit dans la section quatrième de cette instruction de 1643 je cite leur majesté c'est-à-dire le roi de France et puis la reine leur majesté c'était en Autriche à l'époque ne prétendait pas que les deux ligues qui se proposent aient dépendance et liaison l'une et l'autre les affaires d'Italie et d'Allemagne ne sont point si connexes qu'il faille les lier ensemble donc ils ont reconnu qu'il y avait trop de différences donc ils ont laissé tomber cette idée de réunir ces délicues ça prouve que Rochelieu et Mazarin étaient prêts à adapter ce projet en fonction des évolutions de tous ordres et des conjonctures politiques je viens à mon deuxième point qui sera beaucoup plus court le sort que connut ce projet au cours des négociations et les traces qu'on trouve dans les traités de paix de Westphalie de 1648 les négociations que les diplomates français menèrent en Italie pour la mise en oeuvre de la Ligue générale envisagées aboutir finalement à des résultats assez décevants pour Rochelieu ni le pape ni Modène ni la Tescon ni Florence ni la République de Vénise ne purent être convaincus d'intérêt au projet volu par le cardinal même le duc de Savoie un allié du roi de France réagit de manière dilatoire seul le duc de Parme et celui de Mantoux furent prêts à conclure des traités et confronter à cet échec Rochelieu s'est vite obligé d'ajourner la réalisation de son projet en ce qui concerne l'Italie à la fin de la section quatrième déjà évoquée on lit à propos de la Ligue allemande je cite pour celle d'Allemagne il sera de la prudence de messieurs les plénipotentiaires de l'avancer et promouvoir sous telles conditions et restrictions qu'ils trouveront les meilleurs qu'ils concerteront avec les ministres des princes alliés qui auront le même intérêt voire plus grand que nous dans la sûreté de la paix fin de citation et en effet les diplomates français se sont efforcés de diffuser le projet parmi les états de l'Empire que le projet de Rochelieu fut présenté à Minster éprouvé par un rapport des ambassadeurs français Claude-Même-Cantaveau et Servien daté du 28 janvier 1646 et j'ai trouvé ces documents dans les archives d'Escassel qui se trouve à Marburg et je vais vous citer le passage le plus important je cite nous c'est-à-dire les ambassadeurs français rapportent nous proposons ensuite une ligue générale entre tous les princes intéressés dans laquelle des états de l'Empire seront aussi compris qui portera une obligation mutuelle à tous en général et à chacun d'eux en particulier de prendre conjointement les armes contre celui ou ceux qui contreviendront au traité après toutefois et qui ont été admonestés et requis par voie amiable c'est-à-dire négociation ils ne voudront se tenir dans les termes du traité de paix cette proposition il continue qui ne peut être avantageuse au public et fort bien reçue parmi les états de l'Empire et tous ceux qui ont les intentions droites nous estimons que cette ligue une fois établie dans une si célèbre assemblée c'est-à-dire au cours des négociations des puissances qui sont rassemblées à l'intérieur sera le fondement de la paix et de la tranquillité des peuples et qu'elle mettra une puissante bride aux derniers ambitieux qui depuis tant de temps ont troubé le repos de l'Europe fin de citation je souligne là le terme de l'Europe est évoqué ici on ne parle plus de la chrétienté mais on parle de l'Europe mais les deux diplomates avaient surestimé finalement les dispositions favorables des états de l'Empire le projet des deux ligues le concept encore beaucoup plus ambitieux d'une ligue entre tous les princes de la chrétienté et en fin de compte le projet de sécurité collective de dimension universelle provoquèrent beaucoup de réserves de la part des états de l'Empire de l'Empereur Ferdinand III et de la Suède et par ailleurs même servient l'ambassadeur français fut dès septembre 1646 d'avis de plus en plus il devenait de plus en plus sceptique à propos de la question de savoir si le projet envisagé servirait encore bien les intérêts politiques du roi de France il n'en resta finalement quelques traces dans les stipulations des traités de paix de Westphalie concernant la garantie il est permis de penser que deux raisons principales ont joué un rôle primordial pour que la grande majorité des états de l'Empire refuse en fin de compte le projet français d'abord la profonde méfiance que la plupart éprouvait à l'égard de la France les empêchait d'accepter ce projet qui impliquait des risques pour eux deuxièmement ils comprirent confusement que la réalisation de ce projet pourrait avoir pour conséquence une dissolution de l'ensemble de l'Empire en état indépendant et souverain or la grande majorité des états d'Empire n'étaient pas favorables à cette dissolution de l'Empire en état souverain et international indépendant car l'Empire outre la protection juridique qu'il leur offrait garantissait encore leur existence ce qui revêtait à leurs yeux un aspect vital et surtout pour les princes ecclésiastiques et les petits états je vous signale le Saint-Empire romain avait en 48 8 électeurs princes électeurs plus de 50 princes et si on ajoute encore les petits princes alors on arrive à une centaine à peu près donc l'existence de ces petits dépendait de l'existence de l'Empire au moment où les grands étaient devenus souverains et risquaient que les grands attaquaient les petits et annexaient leur territoire ce qui finalement est arrivé mais beaucoup plus part je simplifie maintenant un petit peu quand même sous Napoléon premier alors il y a eu cette évolution mais bon ça serait un autre sujet les traités de paix de Westphalie de 1648 ne furent finalement pas mis sous la garantie que des parties contractantes donc de la France de la Suède de l'Empereur et de l'Empire c'était là les puissances qui garantissaient cette paix et encore l'Empereur et le corps de l'Empire c'est-à-dire alors l'Empereur et les états de l'Empire ne pouvaient-ils agir que conjointement donc c'est-à-dire ils devaient se mettre d'accord d'une analyse attentive des articles du traité de paix d'Osnabruk puisque c'est là où on trouve les articles consacrés à la garantie de la paix résulte que cette garantie ne pouvait se rapporter en réalité qu'aux affaires allemandes et pas aux autres affaires de l'Europe c'est très clair s'il s'agissait des conflits entre des puissances souveraines le recours à la justice était en réalité exclu puisque les stipulations consacrées à la garantie de la paix n'envisageaient pas de procédure pour régler à l'amiable les différences survenues entre les princes ou puissances souveraines il ne restait que le recours à l'arbitrage mais cette possibilité n'était pas précisée par les stipulations de la paix et en fin de compte la question de savoir si les garants de la paix avaient la possibilité de prendre l'initiative sans avoir auparavant reçu un appel de la partie offensée restait complètement indécise ce qui mérite d'être souligné c'est le fait qu'à son époque Rochelieu fut le premier homme politique qui était un fermement et avec ténacité à réaliser son projet qui contenait finalement tous les éléments constitutifs de ce qu'on appelle aujourd'hui à l'époque moderne d'un système de sécurité collective cependant et bien entendu le cardinal voulait assurer au roi de France un rôle de premier ordre dans ce système mais ça c'est encore une autre question je termine là-dessus et je vous remercie de votre attention alors merci beaucoup pour cette belle conférence qui nous apporte des éclairages tout à fait nouveaux concernant Richelieu qu'on voit plutôt comme un personnage relativement agressif bien qu'il ait retardé le plus possible l'entrée de la France dans la guerre de 30 ans puisque la France ne va rentrer dans le conflit qu'en 1635 alors précisément ce système de sécurité vous l'avez dit à la fin était une manière aussi de mettre d'abord à la France d'éviter d'entrer dans le conflit et dans un deuxième temps de mettre en fait l'Europe un peu sous le contrôle dirais-je de la France puisque cette coalition en Italie des états qui n'étaient pas sous domination espagnole permettait à la France avec une ligue de se constituer un réseau d'alliances mais qui était quand même directement dirigée contre l'Espagne et que la manœuvre était finalement la même en Allemagne cette fois-ci dirigée contre l'Empire donc dans les deux cas la France trouvait le moyen par ce biais-là de se constituer des alliés sans entrer dans le conflit mais tout en s'opposant directement à l'Empire et à l'Espagne alors bon c'est un thème tout à fait intéressant peut-être qu'Olivier Chaline aurait des des interventions à des analyses à proposer sur justement le richelieu et la paix ou le richelieu et la guerre une première chose qui est tout à fait intéressante à remarquer en vous écoutant chers collègues c'est ce que nous pourrions appeler la modernité de ces constructions certes très théoriques de sécurité internationale et au moment où le siècle dernier et le XXème va revenir essayer de mettre en oeuvre avec plus ou moins de succès pendant l'entre-deux-guerres et puis une organisation internationale plus solide après la deuxième guerre mondiale ceux qui vont construire ces systèmes de sécurité internationale finalement ne connaissent pas richelieu et là il y a quand même un décalage qui est tout à fait intéressant et qui sans doute s'explique bien parce que le richelieu que leur livrent les manuels d'histoire ou les ouvrages universitaires beaucoup plus élaborés que ces hommes d'état ces hommes politiques ces diplomates peuvent avoir à leur connaissance finalement et tout à fait à l'opposé de ce que vous venez de nous montrer avec précision et là il y a le décalage entre le richelieu de l'historiographie notamment d'historiographie française ou allemande du 19ème siècle et puis ce richelieu que patiemment vous avez redécouvert par les sources ce richelieu qui envisage de remodeler d'Europe d'une manière qui assurerait une bonne paix une paix stable et ce qui nous conduit à tout l'environnement historiographique dans laquelle votre travail s'est développé c'est à dire que pendant très longtemps richelieu c'est la guerre richelieu c'est cette raison d'état que au 17ème siècle on va parfois baptiser de raison d'enfer autant d'éléments sur lesquels nous allons revenir et c'est tout sauf la paix sauf la sécurité collective et là si on passe de l'autre côté ce qui m'arrive parfois de faire et d'envisager la France depuis chez les Habsbourg la branche aînée de Madrid ou l'autre qui m'est plus familière la branche cadette impériale de Vienne l'image qu'on a de richelieu est en gros celle des espagnols que vous nous indiquiez tout à l'heure c'est à dire que partout où il y a quelque chose qui ne marche pas partout il y a un problème c'est la faute à richelieu il y a nécessairement richelieu et ça fait penser un peu au réflexe qu'on pouvait avoir au temps de la guerre froide où le doigt des soviétiques était derrière toutes les choses incompréhensibles et malheureuses si on voit la politique de richelieu et maintenant c'est davantage possible je pense aux travaux de Sir John Elliot qui avait donné d'ailleurs un petit livre pour une fois traduit en français montrant en parallèle Richelieu et Olivares Olivares étant pour aller très vite le richelieu espagnol le principal ministre de Philippe IV Philippe IV est le frère d'Anne Autriche donc c'est le monarque espagnol le beau frère de Louis XIII et à ce moment là on a une vue sur Richelieu qui est quelque chose de terrifiant Richelieu c'est d'abord le cardinal dénaturé c'est pas un vrai catholique il est grimé en prince de l'église alors ce qui est intéressant c'est de voir comment toutes ces thématiques qui naissent à l'époque Richelieu est sans doute comme plus tard Guillaume d'Orange un des hommes les plus haïs de son temps là de ce point de vue là on ne se trompe pas tout le répertoire anti Richelieu il est déjà en place du temps de Richelieu c'est Machiavel revêtu de la pourpre cardinalis c'est la capacité à tout faire tant que la force le permet et ces arguments sous une forme ce qui au départ se trouve sous la plume des pamphlétaires des pamphlétaires étrangers espagnols le texte le plus terrible jamais écrit contre la monarchie française c'est le Mars Gallicus de Jean Sénius qui n'est pas seulement une dénonciation de la politique de Richelieu mais une attaque des fondements même de la monarchie française texte qui n'a jamais été réédité depuis et qui mériterait là une vraie édition critique parce que ce texte est un brûlot c'est de l'explosif pur et simple on explique que le sacre de Reims tout ça c'est totalement factice que le vrai roi catholique il est à Madrid il n'est pas du tout en Espagne il n'est pas du tout à Paris etc etc et là on a tout un environnement qui nous conduit des pamphlets du 17ème siècle dont certains sont français parce qu'il y a tellement d'anciens amis de Richelieu Mathieu de Morgue par exemple tellement de gens qui dans le royaume n'aiment pas Richelieu écrivent sur lui ou font écrire sur lui et ensuite ça va nous conduire à ces ces grosses études du 19ème siècle qui nous montrent des Richelieu qui peut susciter l'admiration si c'est l'État avec un E majuscule si Richelieu apparaît comme la puissance de l'État désacralisé il apparaît à ce moment-là comme une sorte de force brutale mais progressiste qui peut jusqu'à un certain point être acceptable et dans la tradition républicaine finalement dans le petit lavis Richelieu qu'on va camper avec tous les attributs possibles de ses différentes fonctions sur la digue de la Rochelle on a tous vu l'image il est crédible il a sa place aux yeux de la 3ème république que c'est le côté acceptable de la monarchie et puis Richelieu si on le voit depuis l'Allemagne et là on en vient à l'environnement historiographique intellectuel dans lequel votre travail s'est développé on ne peut pas le voir d'une manière froide objective parce que Richelieu c'est peut-être déjà les français qui veulent aller sur le Rhin c'est la question de l'Alsace et de la Lorraine et puis quand on pense Richelieu on voit Louis XIV se faisant dévaster le Palatina on voit Napoléon et les Beffrayungskrieg etc. il y a et ensuite toutes les guerres franco-allemandes successives il y a une espèce de superposition historique historiographique d'expériences politiques et militaires tragiques qui fait que le Richelieu du XVIIe siècle le vrai Richelieu on a du mal à le rendre à son siècle on a du mal à le retrouver tellement il y a une patine tellement il est complètement reconstruit en fonction d'autres enjeux oui merci beaucoup ce sont des précisions encore je souligne de ce que vous avez dit alors Richelieu sa personnalité est si complexe il y a le côté bien sûr homme d'état il y a aussi dans cette procédure de prendre des décisions la raison d'état bien sûr ça joue pour lui mais de l'autre côté il y a la théologie un théologue et aussi ce qui a été assez souvent oublié c'est la position de droit je vais vous donner un exemple une question qui a toujours été discutée c'est la guerre juste des grèches des grèches il faut avoir une cause juste il y a justa causa alors là avant d'intervenir c'est une guerre ou bien avant d'intervenir dans un autre pays Richelieu a chargé ses conseillers se simplifient un petit peu puisqu'il avait un groupe des juristes autour de lui d'examiner de tout près quel est le système de l'intérieur qu'on dirait aujourd'hui la constitution de ces pays là alors il faisait la différence entre s'il s'était un état où il régnait un roi absolu dans le sens de Jean Baudin là on n'avait pas le droit d'intervenir ce qui était le cas de la France pour aujourd'hui ça rendait les choses un peu plus faciles mais dès qu'il s'agit de cet empire qu'est-ce que c'est cet empire cet ensemble d'états est-ce que l'empereur est souverain mais non il ne l'est pas il est élu quel rôle jouent les états d'empire il y a l'assemblée des états et qui est-ce qui décide c'est pas l'empereur tout seul pour faire surtout après 48 cette question était tout claire avant c'était discutable il y avait des alliances conclues entre certains états d'empire et la France mais encore là vous trouvez dans chaque traité du côté des états d'empire allemand la clause en conclut cette alliance sous réserve que nos obligations à l'égard de l'empire et de l'empereur soient respectées donc c'est une clause de réserve ça voulait dire ils n'étaient pas sûrs ces états s'ils avaient le droit de conclure sans consulter les autres états sans consulter leur empereur de conclure ils l'ont fait et alors en ce qui concerne Rochelieu alors pour lui c'était clair c'était pas l'empereur l'empereur n'était pas un roi absolu donc on pouvait y intervenir si les états l'appelaient l'intervention sur certaines conditions mais vice-versa ce n'était pas possible puisque le roi de France était absolu mais alors pour dire ça c'est tout simplement un prétexte non je crois pas pour lui c'est essentiel ça serait trop simple de dire bon ben il a cherché les moyens pour faire ce qu'il voulait je ne crois pas de l'autre côté il y avait aussi cette réserve en tant qu'il était cardinal donc il devait respecter aussi ça et ça c'est c'est prouvé aussi dans tous les traités qu'il avait conclu pardon avec des états protestants des états d'empire protestant ses ennemis en France lui reprochaient de faire des alliances avec des hérétiques c'était en termes de l'époque et puis vous trouvez dans ces dans ces alliances dans chaque traité Richelieu exigeait des des puissances allemandes des états d'empire allemand de respecter l'église catholique et là au cours de la réformation la confession catholique a été plus ou moins mise dehors donc il fallait rétablir donc ça c'était le théologien chaque fois il le faisait aussi bien sûr puisqu'il savait qu'il était attaqué ici à l'intérieur de la France mais si on dit c'est tout simplement pour garder la face ça serait encore trop simple donc je je suis presque convaincu que pour prendre une décision alors il a examiné donc il a il a finalement plus ou moins obligé de se conseiller d'analyser la question sous tous les points de vue pour arriver à une conclusion qu'il pouvait accepter madame grelle vous avez vous avez évoqué qu'il avait longtemps attendu d'entrer dans la guerre ouverte en 35 et il a Louis XIII il voulait déjà beaucoup plus tôt entrer en guerre Rochelieu hésitait vraiment pour plusieurs raisons et une des raisons principales c'était il faut pas faire une guerre injuste il faut que ce soit une guerre juste et lorsque l'électeur de Trèves lorsque le territoire de l'électeur de Trèves un allié du roi de France avait été chassé par des Espagnols donc c'était une attaque contre un allié du roi de France et là il avait dit il s'agissait maintenant de la réputation de l'autorité du respect des traités qui ont été conclus et c'était pas non plus un automatisme il avait mis un ultimatum à l'égard des Espagnols en disant voilà ça ce que vous avez fait c'était pas correct il faut que vous retiriez et lorsque les Espagnols n'ont pas accepté cet ultimatum ce dernier essai de trouver une solution à l'amiable c'est à ce moment là qu'il y avait la déclaration de la guerre bon je m'excuse oui il faut dire aussi que la richelieu a différé l'entrée en guerre de la France pour laisser tranquillement l'Espagne et l'Empire se ruiner de manière à intervenir le plus tard possible en gardant le plus de force pour intervenir dans le conflit il y a aussi cette attitude là parce que c'est l'Espagne et l'Empire étaient très tôt partie prenante oui alors la question si on devait entrer en guerre était une question qui avait été discutée des années de la fin des années 20 mais là il avait toujours expliqué au roi il faut être être préparé à tout donc il faut prendre des précautions mais ça ne veut pas dire qu'on entre tout de suite il faut être capable de réagir aux évolutions qui vont venir et ce qui beaucoup de gens ne savent pas cette déclaration de guerre c'était une déclaration contre le roi d'Espagne mais pas à l'Empire et pas à l'empereur on le lit dans les manuels souvent oui c'était une déclaration de guerre et aussi contre l'Empereur c'est pas vrai ils ont évité ça de deux côtés l'Empereur n'avait pas l'intérêt non plus bien sûr il y avait des actions militaires mais ça c'était possible puisque les Habsbourg de Vienne étaient des alliés du roi d'Espagne donc si on attaquait c'était parce qu'ils étaient alliés au roi d'Espagne c'était possible mais c'était pas une attaque contre l'Empire il faut vraiment faire cette différence là il n'y a jamais eu une déclaration de guerre contre l'Empereur et contre l'Empire pas du tout ça c'est pas vrai c'est une découverte bon c'est à dire les spécialistes le savent on le voit très bien en lisant les publications qui ont été faites notamment des correspondances d'énonces d'énonces auprès de la cour impériale où on voit d'ailleurs toutes les l'énonce et la papauté parce qu'il y a toute la question des rapports entre Richelieu et le pape Urbain VIII entre Richelieu et la papauté qui est une question très complexe qui n'est pas résumée en un énoncé lapidaire et on voit dans cette correspondance d'énonces que du côté de la cour impériale donc depuis Vienne on essaie de trouver quand même une solution avec les français de retarder le plus possible de faire parfois la sourde oreille à tout ce que dit l'ambassadeur espagnol à Vienne qui dit mais enfin quand est-ce que vous allez nous aider vraiment contre les français quand est-ce que vous y allez alors là dessus il y a deux choses importantes qui apparaissent la première c'est que contrairement à l'idée que peuvent parfois en avoir les français en tout cas les historiens après l'unité des deux branches de la maison d'Autriche est quelque chose on va dire parfois d'intermittent il y a des moments où face à un péril pressant on se retrouve en 1634 lorsqu'il s'agit de stopper d'essayer de mettre les suédois une bonne fois pour toutes en dehors de l'empire à ce moment là le cardinal Infant qui remonte de Milan avec des troupes hispano-italiennes fait sa jonction avec le roi de Hongrie le futur empereur Ferdinand III et ensemble ils défont les suédois c'est la dernière grande victoire habsbourgeoise de la guerre et puis il y a quand même des intérêts qui ne sont pas superposables entre les deux branches Habsbourg n'ont pas les mêmes attentes n'ont pas la même vision des choses il y a aussi c'est la branche aînée c'est la branche espagnole qui est vraiment riche qui a vraiment les revenus qui arrivent par les gallions qui a l'argent qui arrive d'Amérique qui a les forces militaires les plus importantes même si grâce à Wallenstein la branche cadette a bien rattrapé la différence qu'il y avait entre les deux mais elles n'ont pas exactement la même appréciation des choses on va dire de manière assez courante et la diplomatie française la diplomatie pontificale aussi essaie de jouer sur ces différences Ferdinand II l'empereur Habsbourg jusqu'en 1637 n'est pas oublieux du fait qu'en 1620 Louis XIII lui a quand même bien facilité les choses en tenant en dehors de la guerre en Bohème et en Europe centrale les princes protestants d'empire à part les lecteurs palatins qui s'est lancé dans cette aventure malencontreuse donc il n'y a pas de volonté de rompre parce que on se souvient de ce qu'on doit quand même on sent que c'est là même si ce n'est pas énoncé de manière absolument explicite alors il y a cette question aussi des rapports de Richelieu cardinal prince de l'église Richelieu comme on dit au XVIIe siècle est un théologien subtil on l'a oublié et votre livre apporte sous une forme synthétique toute cette dimension qu'on a longtemps méconnue parfois tout simplement parce qu'on ne lisait pas ces textes théologiques remarquables la perfection du chrétien est un texte réellement admirable Richelieu est comme Bérulle comme d'autres un des très grands théologiens français du XVIIe siècle et puis Richelieu juste une incise dans l'incise en quelque sorte c'est aussi on le voit dans ses traités religieux comme dans ses avis au roi c'est aussi un grand prosateur c'est à dire qu'il y a un maniement de la langue française chez Richelieu qui est quelque chose qui mérite l'attention on s'est rendu compte finalement assez récemment que Richelieu était un grand théologien que le rouge sur les fameux portraits de Champagne et d'autres c'était pas simplement un habit que ça renvoyait à un état dans l'aspect de Richelieu dans son rapport à la religion on peut tout à fait relire la déclaration de guerre de 1635 y compris dans certaines de ses formes concrètes à partir des traités de casuistique on est à la grande époque de la casuistique les provinciales de Pascal et notamment la cinquième provinciale ça va être pas très longtemps après finalement et la casuistique à savoir comment aller en restant fidèle au moins à l'esprit de la norme savoir jusqu'où aller dans les comportements et là la question des alliances protestantes du roi de France on est en plein dans la casuistique et quand vous commencez à ouvrir ces bibliothèques entières alors on pense aux grands espagnols du 16ème siècle à Vitoria plus tard au père jésuite Suarez vous et parmi monsieur Amuset à lire tous ces théologiens avec des noms italiens ou espagnols dont se moque Pascal et à regarder leurs commentaires du cinquième commandement tu ne tueras point et là c'est passionnant parce que et ça Richelieu connaissait tout cela on voit ce que on pourrait appeler en droit le ius ad bellum les conditions légitimes alors à la guerre juste depuis saint Thomas etc et puis il y a tous ces commentaires des commentaires qui au 17ème siècle atteignent au niveau à remplir les bibliothèques entières mais il y a aussi c'est très concret ensuite il y a une fois que la guerre est juste qu'on l'a ouverte il y a le ius in bello qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de manière légitime et là vous retrouvez des choses dont on entendrait sauf qu'on pense plus à les liés à la théologie mais dont on entendrait parler tous les jours aujourd'hui est-ce qu'on peut bombarder une ville avec des populations civiles dedans ça c'est des questions qui sont en plein dans les traités de théologie alors dans toute la culture de théologie amorale qui est celle de Richelieu il y a tous ces éléments-là appliqués à la décision politique et parfois la décision militaire car Richelieu était aussi un vrai chef de guerre le siège de la Rochelle c'était lui c'était lui parce que c'était l'argent de Richelieu il a joué très gros c'est Richelieu aussi qui commande parce que Louis XIII se lasse assez vite bon il semblerait que passer l'hiver dans les campagnes Saint-Ongès soit un peu austère donc Richelieu lui reste évidemment c'est en quelque sorte c'est un choix c'est un investissement c'est-à-dire que ce siège doit être son triomphe militaire et politique nous avons tous en tête l'extraordinaire tableau de Velázquez au Prado la réédition de Breda le grand siège avant la Rochelle celui que toute l'Europe a suivi c'est un siège c'est un événement extraordinaire c'est une espèce d'immense colloque universitaire vous voyez sauf que c'est pas des profs mais c'est des mercenaires des professionnels de la guerre de haut vol tout le monde se retrouve pour peu qu'un siège dure aussi longtemps que Breda alors ça c'est ce que les espagnols ont montré nous on est capable de prendre Breda après ça a été ruineux ça servit à rien mais on l'a fait or Richelieu qu'est-ce qu'il veut faire juste après il veut montrer que on peut faire encore mieux que Breda la digue de la Rochelle vous voyez qui va isoler le port empêcher les anglais d'arriver etc tous les épisodes permettent de faire de Richelieu le nouveau César c'est aussi grand que ce qu'on nous raconte sur Alésia et là on retrouve l'extraordinaire culture de Richelieu là elle n'est pas théologique sur ce point là mais elle est historique et elle est militaire parce que quand les contemporains voient de leurs yeux ou voient sur les gravures l'extraordinaire circonvallation terrestre autour d'Arochelle la digue ce à quoi il pense aussitôt ce sont aux gravures qui ornent les éditions à leur disposition des commentaires de César et le siège de tir merci par Alexandre donc il y a tous ces éléments là qui permettent à Richelieu de se doter d'une stature qui n'est pas seulement politique qui n'est pas seulement française mais d'une renommée européenne Spinola le général vainqueur de Breda passe à La Rochelle et vient voir et donner évidemment ses savants conseils alors on a différents Richelieu que les historiens ont eu peine à accorder parce qu'il y en a un qui leur était plus familier parce qu'il y en a un qui se prêtait davantage à leur projection en quelque sorte d'intérêt ou de de connaissances et finalement le Richelieu cardinal prince de l'église théologien il a quand même été évêque à une époque celui-là en eut beaucoup de mal à le faire rentrer dans les cases pendant très longtemps il faut attendre assez tard dans le 20ème siècle pour qu'on relise sérieusement les traités théologiques écrits par Richelieu pour qu'on s'intéresse aussi l'extraordinaire figure du père Joseph fameux Capucin et puis quand Richelieu fait assiéger la Rochelle quand il prend des décisions ou quand il y a des circonstances critiques il demande des prières dans les couvents fille du calvaire ça vous évoque une station de métro mais avant la station de métro il y a eu les calvériennes des religieuses c'est une fondation du père Joseph et le père Joseph qui rêvait de faire la croisade d'aller libérer Jérusalem etc il y a eu une espèce de réorientation dans son existence mais qui fait qu'il va passer au service de Richelieu et transférer sur le roi de France et sur la fidélité à Richelieu beaucoup de choses et Richelieu sera présent au dernier moment du père Joseph vous voyez ce Richelieu presse de l'église c'est pas seulement quelque chose de formel et ça on s'en rend bien compte en lisant Klaus Maletke Merci je voudrais peut-être évoquer un autre côté qui s'est passé au moment où Richelieu était le responsable militaire pour ainsi dire devant la Rochelle alors il y avait un certain temps où le roi de Louis XIII n'y était plus il était parti pour Paris pour différentes raisons comme vous avez évoqué et Richelieu était seul mais il avait peur puisque Richelieu n'aimait pas pour de bon d'être séparé du roi puisqu'il savait dès qu'il était séparé et le roi était à Paris et lui n'était pas là le roi Louis XIII pouvait subir des influences de ses adversaires ce qui est arrivé assez souvent donc là il était incertain et bien sûr il avait placé des personnes de ses créatures qui lui rapportaient chaque jour ce qui se passait à la cour pour le prévenir etc. alors ça c'est aussi un autre côté et à propos de Richelieu Théélogien un historien allemand qui s'appelle Wollenberg son livre a été traduit il l'a étudié à la base de la bibliothèque de Richelieu qui a été reconstituée et là il a trouvé vraiment les publications et les manuscrits que vous venez évoquer ça prouve il disposait les moyens de se renseigner donc c'était quelque chose et c'est Wollenberg qui a attiré l'attention vraiment de manière très directe sur ce côté Richelieu théologien et il a corrigé de manière je suis convaincu qu'il a raison la position que Fritz Dickmann avait prise dans différentes publications par exemple dans son grand livre consacré à la paix de Westphalie là Dickmann a souligné surtout le côté de droit qui existe c'est pas niable on ne peut pas nier mais c'était pas tout simplement le droit c'était ce que vous venez d'évoquer et en dernier lieu je voudrais aussi tout simplement vous présenter une phrase qu'on trouve dans des avis qu'il avait envoyé au roi de France à un moment lorsqu'il était question d'entrer en guerre ouvert alors je ne peux pas citer cette phrase de manière très très correcte mais je vais vous donner le sens on sait comment quand on entre en guerre on le sait c'est facile d'entrer en guerre mais c'est qu'il y a beaucoup plus difficile d'en sortir c'est tout à fait moderne il savait et puis il l'a dit au roi qui était en train de prendre une décision donc là réfléchissez voilà et une dernière remarque pour rendre justice aussi au Habsbourg on peut trouver aussi dans la correspondance diplomatique de l'empereur un projet qui ressemble beaucoup à ce projet que Rechely avait proposé mais il y avait quelques différences et Rechely avait refusé pour ces différences puisqu'il n'y avait pas la possibilité de trouver une solution par négociation donc ça il avait refusé pardon alors sur la question justement on parle beaucoup de Rechelye mais des rapports de Louis XIII et de Rechelye on attribue souvent à Rechelye cette formule sur laquelle les quelques pieds carrés du cabinet du roi seraient plus difficiles à conquérir que toute l'Europe bon Rechelye n'est pas le maître contrairement à ce qu'ont prétendu ces adversaires du temps ou le postérieur et aujourd'hui on connaît un peu mieux Louis XIII qui est un personnage très complexe qui est un personnage volontaire ombrageux et qui n'aurait jamais accepté d'être quelqu'un qui a quand même commandité la mise à mort de Conchini n'allait pas certainement se laisser déposséder de son autorité les relations entre Rechelye et Louis XIII sont complexes on peut se demander à la fin de la vie de Rechelye si l'autorité du cardinal va se maintenir encore longtemps en tout cas c'est ce qu'un certain Saint-Mars a cru pouvoir accélérer pour sa perte voilà en ce qui concerne les relations entre Rechelye et Louis XIII lorsque Rechelye propose donne des avis écrits ce sont des documents assez assez long là il propose toujours deux trois quatre possibilités de réagir à une situation et finalement c'est jamais Rechelye précise mais il fait comprendre entre les lignes qui sait lire ce qu'il voudrait avoir comme décision du roi mais il n'est jamais très fixe donc il insiste que c'est le roi qui prend qui prenne la décision pas lui ça aussi il connaissait le sort de Conchini et d'autre donc il a toujours souligné moi je suis le serviteur la créature du roi ce qui n'avait aucun sens négatif à ce moment là créature aujourd'hui ça a un sens négatif à l'époque non pas du tout c'était très positif c'était une relation qui se simplifie un peu féodale donc c'est aussi caractéristique pour la politique de Rochelieu il donne des avis il fait des propositions si on lit de manière très attentive on peut saisir quelles propositions il préfère mais c'est tout simplement et finalement il dit ou bien il dit ça c'est un problème c'est au roi de prendre une décision je ne voudrais pas surtout lorsqu'il était question des relations entre Louis XIII et Gaston d'Orléans alors là c'est une affaire familiale je ne m'y mêle pas alors pourquoi justement l'historiographie s'est-elle focalisée sur la personnalité de Richelieu en mettant en retrait Louis XIII je dis pourquoi l'historiographie s'est-elle focalisée sur la personnalité de Richelieu en mettant en retrait Louis XIII dont on sait qu'il était assez colérique et qu'il était très jaloux de son pouvoir alors je crois que c'était d'abord au XIXe siècle et plus tard c'était l'intérêt de Richelieu qui était au centre de l'intérêt et la personnalité de Louis XIII a été mal comprise assez longtemps donc c'était on croyait que c'était un roi qui était sous domination de Richelieu donc il fallait seulement analyser et la politique de Richelieu à ce moment-là on comprenait la politique française et c'est beaucoup plus tard qu'on s'est intéressé aussi à la personnalité à la personne de Louis XIII c'est-à-dire je crois c'est-à-dire ça c'est une généralité que j'évoque l'histoire fait toujours des progrès chaque génération je ne dis pas réinvente mais trouve des accès un peu différents à ce qui s'est passé avant donc on a compris qu'il faut analyser il ne faut pas se concentrer sur une seule personne mais il faut aussi mettre en considération le roi et aussi par exemple Marie de Médici qui jouait un rôle important aussi justement ça fait je crois ça fait uniquement deux ou trois ans qu'une à mon avis biographie de Marie de Médici a été publiée par un collègue français qui est valable alors là on donne aussi une image très différenciée de la personnalité de Marie de Médici donc on commence à mieux comprendre tout ce complexe de ce centre de décision puisque Marie de Médici a joué pendant de longues années un rôle assez important encore bon merci peut-être aussi le caractère assez maladif de Louis XIII qui ne lui a pas permis de jouer tout le rôle que lui le roi aurait aimé jouer notamment d'un point de vue militaire a pu contribuer à ce que sa mémoire soit un peu effacée et qu'on fasse de Louis XIII un peu l'équivalent de Philippe III en Espagne qui est effectivement un personnage plus fallot avec à l'époque du duc de Lerme un ministre extrêmement envahissant qui occupe avant sa chute d'ailleurs une place importante et une question qui se trouve posée est celle de la place d'un sujet particulièrement éminent parce que un principal ministre comme Richelieu apparaît à beaucoup comme quelque chose de scandaleux dans la monarchie française la monarchie est un système dans lequel surtout avec une cour qui est déjà tout à fait développée c'est une sorte de fontaine des grâces de tous les avantages de tout ce qu'on peut retirer du pouvoir de tout ce qu'on va demander au monarque et on a quelqu'un qui fausse le jeu en tout cas de la vie de beaucoup Richelieu est noble mais pour les princes du sang pour les grands il apparaît comme un échappé de la petite ou moyenne noblesse provinciale il ne devrait pas être là il occupe une place indécente de surcroît Richelieu n'est pas tout seul alors ce qui peut rendre plus ou moins supportable c'est le fait que Richelieu ne puisse pas fonder une dynastie mais il y a quand même toute une parenté Richelieu il n'y a pas encore un bataillon de nièces mais enfin il y a déjà quand même quelques nièces et il y a tout le système Richelieu toute la clientèle les sardes depuis Roland Mounier et d'autres on en a une vue plus exacte avec finalement pas mal de gens de réels talents je pense à Maillet Brésé pour la marine Richelieu a aussi fait le tri il ne suffisait pas d'être fidèle il fallait aussi sa système de patronage il fallait aussi être compétent mais vous avez publié et Chantal Greil faisait remarquer à très juste titre tout à l'heure une image absolument extraordinaire dans cet ouvrage et cette image elle nous montre Richelieu la ville et le château en Touraine alors la ville on peut encore la voir le château il faut beaucoup d'imagination mais heureusement il y a les gravures et comme faisait remarquer Chantal Greil quand on voit un ensemble architectural que Richelieu n'a jamais habité d'une ampleur si Volvicomte apparaît comme une sorte de belle maison de campagne il n'y a pas une ville à côté de Volvicomte le château de Richelieu voulu par Richelieu est un manifeste pas seulement architectural ça énonce la place de quelqu'un dans la monarchie alors certes il y a dans tout le complexe architectural une partie qui est prévue pour le roi mais il faut quand même accepter qu'il y ait un sujet de ce rang là qui est clairement en dessous du roi mais on comprend que pour tous les grands pour tous les princes du sang c'est absolument intolérable voilà mais c'est pas par hasard qu'il avait commencé si je suis bien enseigné c'était en 1631 qu'il avait été fait duc et père de France et c'est à cette époque là qu'il a commencé à faire construire le château et la ville de Richelieu donc il voulait être plus ou moins au niveau égal à un niveau égal avec les autres et ça ça provoquait encore les réactions bien sûr et donc et c'était pas un hasard que c'était en 1931 c'était après la Rochelle et surtout après la journée des dupes donc avant c'était pas encore décidé donc il faut avoir en tête toutes ces circonstances là pour bien comprendre ces positions là et si j'avais uniquement la possibilité de regarder des portraits des peintures qui se trouvaient ici à Paris au palais royal de Richelieu et puis après des portraits de lui donc normalement c'était mal vu qu'un cardinal que lui était dessiné debout mais ça si je le souviens il l'est oui dans sa galerie des grands hommes il figure en pied mais pour éviter que ça puisse être mal compris tout de suite il met à côté très proche des portraits du roi donc il est bien d'un côté il veut démontrer que sa famille sa ligne est arrivée mais de l'autre côté il est conscient qu'il ne faut pas provoquer l'autorité du roi qui est très sensible là-dessus donc il met à côté des portraits du roi oui mais de la même taille oui c'est ça la petite différence la même taille oui et j'avoue je ne connais pas les réactions de Louis XIII Mazarin n'a pas fait ça avec Louis XIV mais c'était un pardon c'était un Italien d'origine Italie oui 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 c'est une petite différence non mais ce qui est intéressant dans le palais de Richelieu qui n'existe plus et que Louis XIV a repris par la suite c'est qu'il y avait initialement le château familial et il a gardé le château familial avec un système d'enveloppe exactement comme Louis XIV va le faire par la suite pour Versailles avec ce système de toutes les courbes emboîtées et malgré tout Richelieu n'était qu'un cardinal ministre donc pour Louis XIV la compétition ne se faisait pas du tout avec Volvicomte mais il fallait qu'il fasse beaucoup plus grand et beaucoup plus majestueux puisqu'il était roi que n'avait fait Richelieu à Richelieu mais ceci dit Richelieu avait fait graver son château où il n'est jamais allé où il y avait un appartement du roi qui n'y a jamais mis les pieds un appartement de la reine qui n'y a jamais mis les pieds c'était véritablement pour asseoir en quelque sorte de manière architecturale la réussite de sa famille dans le paysage français Peut-être une dernière question à notre ami après toutes ces années je n'ose pas dire de compagnonnage avec le cardinal de Richelieu ça paraît pas le terme le plus approprié je ne sais pas si c'était au service du cardinal c'est peut-être aller trop loin aussi quelle perception parce que Richelieu manifestement est entré dans votre existence il y a un certain temps et vos mille pages et quelques années studieuses après aujourd'hui comment est-ce que comment vous le voyez Richelieu parce qu'il est très proche de vous il y a une sorte d'intimité c'est pas toujours facile à dire ce genre de choses mais voilà quelqu'un qui dans la vie de Klaus Maletke a pris certainement une place que vous n'imaginiez pas au départ certainement pas non mais lorsque j'étais lycéen et à cette époque là j'ai eu des leçons en histoire approfondies mais l'image de Richelieu que j'avais apprise à l'école au lycée c'était plutôt une image négative c'était celui les professeurs qui m'ont enseigné avaient fait leurs éducations soit juste dans la république de Weimar ou bien un peu plus tard plus tard donc qui étaient revenus de la guerre ils avaient des positions discutables pour ne pas entrer trop en détail ils avaient aussi une image assez négative j'ai eu la chance de rencontrer pendant mes études à Marburg un professeur qui s'appelle Wilhelm Momzen c'est un parent de Théodore Momzen c'est un arrière-parent qui avait consacré une étude à Richelieu et c'était il avait analysé la soi-disant Rhein politique politique pour étendre les frontières de la France jusqu'au bord de la Raine du Rhin et il avait étudié cette question-là et puis il était arrivé à des résultats qui sont corrects non il s'agissait de passages de portes d'entrée mais pas annexés des territoires larges et grandes ce qui était mal vu déjà dans les années 33 et après vous comprenez c'était pas la position officielle et puis bon lorsque j'ai fait des études et surtout ici je vais en France j'ai fait des études chez Victor Lucien Tapier et là j'ai suivi des cours qui m'ont donné une idée tout à fait différente et puis je me suis posé la question mais bon tu vas y entrer pas uniquement je me suis consacré à l'histoire des relations franco-allemandes et j'ai trouvé que Richelieu c'était une personne fascinante et puis j'ai commencé à approfondir mes connaissances en lisant la correspondance etc et je suis devenu beaucoup plus modeste à son égard c'est à dire je respecte d'un grand respect à la complexité et c'est très difficile on arrive rarement on ne sait pas exactement ce qu'il avait vraiment pensé assez souvent dans sa correspondance en le sent il parle à son interlocuteur à lui mais on ne sait pas on ne peut pas toujours être sûr si c'est vraiment sa vraie position il existe quelques quelques documents où il parle à des des amis on dirait ou des des personnes qui lui sont très proches et là il ouvre de temps en temps son intérieur surtout lorsqu'il se trouvait dans des situations très très difficiles juste dans les à Lyon lorsque lui 13 était très malade il risquait de mourir au moment où le roi est mort qu'est-ce que je vais devenir il attendait sa mort d'être assassiné donc à ce moment-là il écrit quelques quelques lettres à des personnes qui sont vraiment c'est confident et là il exprime vraiment il a peur c'est vraiment là c'est mais il n'y a pas beaucoup de documents où on peut saisir ce côté de sa personnalité ceci dit je crois je crois d'avoir montré quelques côtés qu'on ne connaissait pas encore mais je ne prétends pas l'un de là d'avoir vraiment saisi la personnalité dans toute sa complexité c'est impossible même pas c'est pas possible c'est une approche pas plus je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions dans le public peut-être des questions dans le public merci Paul Arnaud juriste je veux vous demander monsieur Maletke si entre théologie et et droit vous avez fait référence à ces deux termes dernièrement est-ce que il y a des principes d'action et de négociation d'arbitrage qui avaient été exposés par Richelieu en 1483 je crois que la date est exacte il paraît de grossius le juriste néderlandais hollandais pareil de la bonne les rapports entre les nations comme sur la base de la bonne foi entre individus et ça il l'avait étendu sur les aspects des rapports entre pays entre nations est-ce que il y a quelle est l'approche de Richelieu vis-à-vis de la bonne foi dans ces démarches de négociation entre lorsque survient une hypothèse de tension de guerre entre pays et quelle est sa pensée ses opinions vis-à-vis d'une guerre juste vous avez soulevé le concept quelle est sa pensée vis-à-vis les représentants de la divinité sur terre la papauté est-ce que le pape est un arbitre de recours et puis il y a une deuxième question que j'aimerais vous poser très rapide c'est comment est-il mort alors comment est-il mort je vais prendre votre dernière question lorsqu'il était malade très malade il avait des problèmes de santé depuis longtemps alors ses relations avec le roi étaient déjà très 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 tendues alors la dernière fois que Louis XIII lui a rendu visite ils se sont alors Louis XIII était aussi malade donc on les avait apportés sur une litière les deux à côté et Rochelieu était conscient qu'il allait mourir et le prêtre qui était là alors il lui avait posé la question mais combien de temps il me reste et puis il lui avait dit voilà soit dans 24 heures vous soyez guéri ou ça serait la mort et puis il avait répondu je vous ai répondu je vous ai compris et il est mort il a prié ses parents de quitter la chambre et resté avec le prêtre et surtout madame des guillons sa nièce il a prié de quitter la chambre et puis il est décédé et quelques semaines plus tard il y avait une messe à Notre-Dame à laquelle Louis XIII n'a pas participé il n'était pas là bon en ce qui concerne l'autre question bien sûr il connaissait les positions de Grotius et à propos de la guerre juste et vraiment c'était essentiel pour lui quand qu'il y ait vraiment des éléments qui lui permettaient d'entrer en guerre c'était étudier c'était il faut que cette déclaration de guerre soit juste et correct j'avoue il y a aussi un côté qui est un peu flou lorsqu'il s'agissait de réaliser et surtout d'assurer la prise de Pignorolo en Italie il y avait des traités entre les princes qui étaient irresponsables et puis on avait Rochely avait atteint ce but-là la conquête de Pignorolo mais il savait que l'Espagne n'accepterait pas du tout donc l'Espagne a insisté que Pignorolo soit rendu au prince alors comment cette affaire s'est passée finalement en a fait semblant c'est-à-dire il y avait deux traités un traité qui était accessible à tout le monde là il était question de la restitution il y avait un autre traité secret où la France avait la possibilité et puis la France était sûre d'avoir pouvoir garder Pignorolo mais il fallait vraiment faire semblant qu'on restitue donc il y avait une garnison à à Pignorolo et puis cette garnison a quitté officiellement mais en sous-sol il restait encore une autre troupe et les Espagnols qui avaient visité la forteresse on leur avait dit il y a la peste il faut faire vite et puis bon alors là officiellement la garnison s'est retirée et puis après il y avait ça et puis à ce moment-là on avait dit oui mais c'est le prince italien qui nous a permis de rester il nous avait demandé de le protéger alors là ça c'est un côté que j'avoue c'est très discutable c'est ce qu'on appelle à l'époque ce qui se pratiquait c'est la dissimulation mais c'était pas non seulement lui alors à cette époque-là même aujourd'hui je crois on utilise cette procédure de dissimuler ses vrais intérêts pour arriver quand même à un résultat je crois c'est c'est pas seulement un critère à une position de cette époque-là donc je vous avoue ça il y a il y a aussi de ce côté-là chez Richelieu alors il y a une autre question monsieur oui bonsoir monsieur Moelletke vous nous avez parlé de le concept de monarchie universelle dans l'intellect de Richelieu quelle était la surface la géographie de cette monarchie universelle puisque vous ne nous avez pas du tout parlé ni de Russie ni de Pologne est-ce qu'il n'y avait pas du tout de tentative de traiter avec la Pologne la Russie pour contrer ou est-ce que bon l'Angleterre j'imagine que c'était presque impossible et deuxième partie de la question est-ce que tout ça s'est resté théorique ou est-ce que Richelieu a avec la permission de Louis XIII entamé des contacts diplomatiques avec les alliés potentiels est-ce qu'il y a eu un début de construction d'alliance oui alors il y a eu comme je l'ai évoqué dans ma conférence il y a eu un essai de réaliser ce projet ça c'était bien sûr le cas le terme monarchie universelle c'était monarchia universalis le terme exact de l'époque traduit en français monarchie universelle là vous ne trouvez pas un dessin très fixe en disant voilà ça appartient tout ça tout ça c'était pour utiliser encore un autre terme dans sa conviction mais aussi des autres c'était la chrétienté la monarchie universelle c'était le complexe la chrétienté bien sûr il y avait eu aussi des relations diplomatiques avec la Pologne et il y avait bien sûr les guerres entre la Suède et la Pologne et pour faciliter que la Suède puisse intervenir en guerre dans la guerre de 30 ans c'était des diplomates français qui avaient aidé de terminer le conflit entre la Suède et la Pologne grâce aux Français et donc la Russie c'était un peu hors de l'intérêt mais le reste bien sûr il y avait des relations c'est tout à fait correct et la Pologne ça faisait partie aussi de cette complexe la chrétienté c'était un état chrétien on peut se poser la question mais qu'est-ce qu'il y a aussi des autres états non chrétiens alors pour lui à mon avis ça ne joue pas ça n'entre pas dans ce contexte alors pour lui je crois les états musulmans et islamistes c'était autre chose lorsqu'il était question de la chrétienté et vous avez écouté évoqué le père Joseph il voulait faire revivre l'idée de la croisade c'était lui c'était son son idée là-dessus je ne peux pas vous répondre je ne sais pas probablement il y a eu des entretiens entre Rochelieu et le père Joseph sur ce problème-là mais j'avoue je ne connais pas de texte qui donne une impression quelle était la position de Rochelieu à l'égard de cette position ça je l'ignore bonsoir avec mes excuses préalables vous n'avez pas parlé ni des créatures du cardinal ni des mousquetaires du roi je n'ai pas parlé dans ma conférence mais dans mon livre je l'ai expliqué largement donc créature c'est-à-dire il y a d'un côté le patron et puis il y a la créature et ces relations n'existaient pas uniquement au niveau politique très haut mais ces relations existaient aussi aussi dans la société c'était un réseau de clientélisme bien sûr je l'ai expliqué dans mon livre mais je n'ai pas évoqué dans ma conférence puisque ça c'était un autre sujet non mais c'était pas typique de lui ça c'était un complexe très très connu et lui au début lorsqu'il n'était pas encore c'est-à-dire lorsqu'il est devenu évêque c'était en 1608 et puis après lui il était aussi dans des réseaux et il s'est considéré d'abord comme une créature de Marie de Médici c'est ce qu'il dit il répète et puis après c'est le roi et puis il y a eu des différences des conflits entre Marie de Médici et Rochelieu lorsque la dernière s'est rendu compte que Rochelieu s'est approché beaucoup plus au roi donc pour Marie de Médici c'était il était c'est une expression qu'on trouve un traître il avait trahi les relations entre patron et créateur Marie de Médici était la patronne et lui il s'est distancié donc c'est tout ça un complexe vous le trouvez aussi par exemple les boutilliers c'était ces créatures et d'autres bon alors je crois que je vais pas aller plus loin bon il nous reste je crois je sais pas jusqu'à quelle heure la séance doit se poursuivre mais peut-être à vous remercier pour cette belle intervention et pour ce livre parce que maintenant il nous reste à le lire en détail étant donné qui vient de paraître et à remercier aussi Olivier Chaline qui avait pris soin de regarder déjà les épreuves puisque le livre nous l'avons reçu chacun une demi-heure avant cette conférence merci